Musique Non non ne bougez pas, je vous rassure vous êtes bien sur la chaîne d'Eling World Juste le fond a un petit peu changé En effet pour ceux qui ne me suivent pas sur Bookstagram J'ai changé de bibliothèque J'ai eu tout ce pan de mur en cadeau Enfin les bibliothèques qui sont sur ce mur en cadeau Pour mon anniversaire, pour mes 22 ans Donc j'ai toujours une bibliothèque dans ma chambre Les colonnes que vous aviez vu dans les vidéos précédentes Ce sont maintenant de chaque côté de la télévision Et donc tout ce mur derrière moi qui est le mur de mon salon Est maintenant recouvert de livres D'où cette vidéo qui sera mon premier Bookshelf Tour Alors on commence en haut à gauche de ma bibliothèque Avec l'attaque des titans de Adime Isayama Donc ce sont les éditions colossales publiées chez Pika Il y a donc là les 5 premiers tomes Et en fait ce sont les mangas de mon copain Mais je pense les lire parce que vraiment à l'intérieur ils sont très très beaux Et j'aime beaucoup l'animer Voilà je suis un petit peu beaucoup amoureuse du héros principal Donc voilà On passe à l'étage en dessous Donc là il y a principalement mes Hugo Romance Donc la New Romance Avec du Emma Chase, du Molly Knight, du Colin Over Donc c'est mon premier Koro Je ne l'ai toujours pas lu Il y a également du Caipso Kaldin Et Battita Tarantini avec Heroes Donc livre que j'ai beaucoup aimé Vous pouvez également voir à droite La Maison des Morts de Sarah Pinbowus Publié chez Milady Très beau livre que je vous ai montré en book haul C'est un hardback Et la tranche des feuilles est noire Donc il est vraiment très très joli Et donc derrière il y a un Hugo Thriller Derrière les portes de Bea Paris Que j'ai énormément aimé Un Harlequin, Nudeur à l'Infinie de Florana Qui malheureusement était une déception Et 3000 ans, Hazelwood, Enmuré et Maudit soit-il Donc Maudit soit-il que je vais lire cet automne Hazelwood aussi Enmuré je l'ai déjà lu Je l'ai dévoré C'est un immense coup de coeur Et je vous conseille vraiment de le découvrir On continue avec cette fois-ci les folios Donc il y a les Charlie Bone Que j'ai énormément aimé C'est mon père qui me les a offert quand j'étais au collège je crois C'est très très sympa J'en garde un très bon souvenir Nous avons le premier tome du Seigneur des Anneaux Qui n'est plus à présenter Les fameux Harry Potter qui n'ont plus à présenter non plus Il y a également la trilogie de Cornelia Funk Avec coeur d'encre, sang d'encre et mort d'encre Que j'ai pour ma part beaucoup beaucoup aimé Et quelques livres jeunesse en haut à droite Dont Félix et le monde à l'envers Qui est le seul livre je crois à ce jour Que j'ai lu plusieurs fois J'ai dû le lire deux ou trois fois Donc j'ai vraiment bien aimé Des classiques Charlie et la chocolaterie Les deux frères Voilà ce sont vraiment des livres jeunesse Que j'ai beaucoup aimé A l'étage du dessous Nous avons notamment les Calman Levy Avec les Donato Carissi C'est un auteur que j'aime énormément Un de mes auteurs préférés Qui écrit des thrillers qui valent le coup d'oeil Vraiment La fille dans le brouillard est chroniquée sur le blog Voilà L'écorché est très très bien C'est le tome du chuchoteur Livre que j'avais adoré et que j'ai en poche C'est pour ça qu'il n'est pas sur cette bibliothèque ci Voilà et vous pouvez voir en facing La maison dans laquelle de Marianne Petrosian Qui est une romancière arménienne Qui écrit en russe Et ce livre a été élu meilleur livre de l'année 2016 Catégorie fantastique Par le magazine Lire C'est vraiment un livre qui rencontre un succès phénoménal Mais pour autant je ne l'ai jamais vu passer Sur la blogosphère Voilà donc je ne l'ai pas encore lu C'est quand même une belle brique Mais je pense que ça vaut vraiment le détour Derrière vous avez les Fleuves Et notamment les Gilles Le Gardinier Qui est également un de mes auteurs préférés Quelqu'un pour qui Tremblay a quand même été une déception Mais ça ne peut pas rater Et clairement mon livre préféré de cet auteur C'est hilarant, c'est frais C'est vraiment très très sympa Et Pandemia du fameux Franck Tillier Que je n'ai pas encore lu Car ça s'inscrit plus ou moins dans une série En tout cas ensuite les mêmes héros Donc j'en ai un bon paquet à lire avant Donc voilà il est un petit peu en attente Dans la dernière case de cette colonne de gauche Nous avons énormément de cherche midi Seulement un fleuve tout en haut Sexe diamant et plus si affinité De Lauren Westberger Qui est l'auteur du Diable s'habille en Prada Et Mr. Peanut en bas publié chez 10-18 Sinon ce n'est que du cherche midi Car j'ai travaillé dans cette maison Quelques mois au service presse Donc dans cette pile J'ai lu Partir de Tina Sesquiss Un doux pardon De Laurie Nesson Spielman Le livre d'or de Deborah Kopaken Kogan Et le meilleur livre du monde De Peter Zernström Voilà S-T-J-E-R-N-S-T-R-O-T-R-E-M-A-M Voilà Zernström Voilà Je vous avoue que là Je ne sais pas trop comment ça se prononce C'est un auteur qui est suédois Voilà d'où la difficulté pour moi De prononcer son prénom Et voilà Je n'ai pas lu d'autres livres De cette pile Ah si Cherchez le garçon de Jérémy Lorca Que j'avais beaucoup aimé La couverture en plus Est très très jolie Mais voilà Pour l'instant Je n'ai lu que ça Donc n'hésitez pas à me dire Si vous en avez lu Certains parmi cette pile On commence maintenant Les mangas Avec les Kiyun Et la série Silent Voice De Yoshitaki Ohima Roji De Ketsuke Kotobuki Et une série Qui est à mon copain L'As Hiro Inuyashiki Écrit par Hiroya Oku Donc voilà Kiyun qui est une de mes maisons préférées Vous avez également Quelques autres tomes sur la droite Qui sont également à mon copain Ensuite nous passons à Kurokawa Glena Et du Yaoi Avec Yotsuba Qui est une série géniale Love by K Que je n'ai pas encore lu Les enfants de la baleine Qui m'intriguent énormément Tokyo Ghoul Donc c'est à mon copain Tama Yura De Ringo Yuki Qui est une pépi Donc c'est un Yaoi Du MM De l'homo romance Et l'étranger Du Zéphir Donc là il y a 3 tomes C'était censé être une trilogie de base Mais il me semble que l'auteur Est actuellement en train d'écrire Un 4ème tome Nous continuons avec une étagère Qui est vraiment L'étagère Génialissime Là voilà Ce sont mes maisons Mangas préférées Avec tout d'abord A gauche Les éditions Feil Avec la série Kushi La série La balade de Yaya Et à droite Tout petit roman Les nouvelles aventures De Yaya et Tudio Donc là c'est un roman Qui raconte la suite Des aventures des petits enfants Sachant que là Je n'ai 4 tomes en BD Mais il y en a Bien plus que ça Ensuite nous passons A Komiku Avec Miniscule De Takuto Kashiki Somalie et l'esprit de la forêt De Yako Gureishi Qui sont des mangas Que j'aime énormément Le maître des livres Par contre est une déception D'ailleurs vous pouvez voir Que les tomes que j'ai N'ont aucun sens Puisque nous avons Le premier, le deuxième Le cinquième, le sixième Et le huitième De toute façon Je n'ai lu que le premier Et franchement Je ne sais pas si je continuerai Nous avons ensuite The Unchained Magus Bride De Korya Masaki Je n'ai lu que le premier tome Et j'aime énormément Et nous passons ensuite A Akata Qui est là Mais vraiment Le top du top Avec forcément Perfect World De Riyaruga Qui est ma série préférée De tous les temps Game Entre Nos Corps Qui est une bonne histoire Érotique Ensuite nous avons Moving Forward De Nagamu Nanaji Je n'ai lu que le premier tome Mais j'aime beaucoup C'est très très touchant Le secret de l'ange Qui est une enquête Que je n'ai pas encore lue La série Orange Qui n'est plus à présenter Mais que je n'ai pas encore lue Whispering Qui me tente énormément Mais que je n'ai pas lue non plus Et ensuite On termine en beauté Avec Nobi Nobi Pour moi référence En termes d'albums Mais aussi maintenant En termes de manga Avec Little Witch Academia Le bonheur C'est ça Comme un bento De Yuzu Qui est avec Perfect World Ma série préférée Coup de coeur de tous les temps Ma série doudou Toi ma belle étoile De Lalako Kojima Qui est une très très belle histoire Et Flying Witch De Shiro Ishizuka J'ai donc lu Les deux seuls tomes Que j'ai J'aime bien Mais c'est un petit peu simple A mon goût Bien que très sympa Très belle étagère encore Avec mon étagère 100% collection R Donc collection des éditions Robert Laffont Avec Phobos Le tome origine Et les trois premiers tomes Le premier tome Des cendres de l'oubli La biologie Le feu secret La cité secrète Le premier tome De la lectrice Le premier tome De Follow me back De A.V. Jager Le premier tome Du monstrologue Le premier tome De la sélection De Kira Kass Que j'ai énormément aimé Le premier tome De la conspiration De Maggie Hall Les deux premiers tomes De La Faucheuse De Neil Shusterman Qui est également Une saga Que je vous conseille Nous avons ensuite Elisa et Simon De Francisca Zappia Que je n'ai pas encore lu Mais dont j'entends Beaucoup de bien L'Empire de Sable Le premier tome De Caleb Et le Wonderling De Mira Bartok Publié collection R Jeunesse Qui est un coup de coeur Monumental On descend d'un cran Avec les éditions Kent Avec Métamorphose Et la collection Du Québec Alors là J'ai très peu de tome 1 Comme vous pouvez le voir J'ai les tomes 2 et 3 Des Léonore Les tomes 2 et 3 Des héros Ça ne se trompe jamais Le tome 2 De Baby Boom Il n'y a que Le réveil d'Isabelle Qui est un one shot Donc là Pas de soucis Vous apercevez également Éragone De Christopher Paolini Qui est une oeuvre littéraire A découvrir Et en facing Idun La résistance De Laura Gallego Garcia Publié Donc chez Bayard Je ne crois pas Je suis même quasiment certaine Que le tome 3 N'est pas sorti en France Et je pense Qu'il ne sortira Malheureusement jamais En tout cas Ce sont deux livres magnifiques Et le premier tome Est en hardback A droite Nous avons La saga De L'Épouvanteur Qui appartient A mon copain Mais que je dirais Certainement Un jour Ainsi qu'Everything Everything Et The Stone is also a star De Nicola Yoon Qu'il me tarde de lire Toujours du Bayard Derrière les livres En facing Avec Caraval Diabolique Et la fameuse Trilogie De Miss Peregrine Et des enfants particuliers De Ransom Riggs Il me reste Le troisième tome A lire Mais franchement Si vous voulez vous plonger Dans cette saga Achetez-les en grand format Carrément Les objets livres Qui sont magnifiques Pour moi Ça a vraiment Une place à part entière Dans cette oeuvre Il y a des magnifiques Illustrations Le papier est très joli La mise en page Est magnifique C'est très très travaillé Donc visuellement Prenez-le en grand format Toujours du très bon Ensuite Avec Lumen Et la fameuse Diologie The Book of Ivy Que j'ai bien aimée C'est une dystopie Même si j'ai préféré Le premier tome A Good Girl Les trois premiers tomes Des gardiens Des cités perdues De Shannon Messenger Que je vous conseille Fortement Les deux premiers tomes De Shades of Magic Shades of Shadows De Victoria Schwab Le premier tome J'ai prévu de lire Cet automne Et d'encre de verre Et d'acier De Gwendoline Claire Que mon frère M'a offert Pour mon anniversaire J'ai hâte De m'y plonger A gauche A gauche Nous avons ensuite Du Albert Michel Donc là il y a un petit peu Tout Notamment Dr. Sleeb Stephen King Qui est la suite De Shining Beaucoup de Bernard Werber Du Grand G Moi et le diable De Nick Tosh Qui est chroniqué Sur mon blog Qui est une lecture Très particulière Et un de mes livres Préférés de tous les temps Si ce n'est mon livre préféré 13 Reasons Why De Jay Escher Je vous conseille de lire Et je vous conseille également De regarder la série Derrière la nouvelle encyclopédie Du savoir relatif Et absolu De Bernard Werber Nous avons Du Albert Michel Avec du Du Amélie Nothomb Du Aurélien Gougo Du Sylvie Germain Mathias Malzieux Du Maxime Chatham Avec le coma des mortels Et également De la jeunesse Avec Say Something Et Hate List Jennifer Brown Hate List est chroniqué Sur mon blog Ça a malheureusement Était une déception Même si le thème Tout comme 13 Reasons Why Mérite d'être lu Et tout tout à gauche Il y a également Un Petit Gallimard Carole Fiv C'est Dimanche Et Je n'y suis pour rien Livre de littérature Plutôt contemporaine Que je vous conseille De découvrir Nous passons ensuite A la dernière étagère De cette deuxième colonne Avec les albums Les comics Les bandes dessinées Et les beaux livres Donc tout d'abord Du Nobi Nobi Avec là surtout Des albums Ensuite Nous avons Trois livres Qui sont publiés Dans la maison D'édition Au bord des continents Au Lombard Nous avons Les comics jeunesse Alizic Chez Métamorphose De chez Soleil Nous avons Les comics jeunesse Echo Chez Robinson Nous avons Brand Springs Nous avons ensuite Chez Ankama Maliki Qui est une série Que je vous conseille Qui est très très sympa La mise en page Est très dynamique Chez Fei Et à nouveau Nous avons Le sixième D'Alei Lama De Gyokyang Zhao Zhe Et Shen Nyonhua Les comics Matures Et très adultes Monstress De Marjorie Liu Et Sana Takeda Ensuite Nous avons Sorceline Qui est une BD jeunesse Nous passons maintenant A Métamorphose Donc là nous avions Deux comics tout à l'heure Là ce sont Des bandes dessinées Avec les cinq tomes Des carnets de cerises L'épouvantable peur D'Epiphanie Frayeur Sacha et Tom Cruise La grande ours BD magnifique Buck L'année des trolls Qui là a malheureusement Été une déception Changement de maison Maintenant avec Clochette au Pays des Merveilles Sans famille La boîte à musique Les deux tomes De Camille Omega Ma Et Jinx Publiés chez Jungle Le monde de Zouzou Chez Casterman Que je vous conseille En beau livre Nous avons chez Mnemos L'étrange cabaret Des fées désenchantées De Hélène Larbet Le donjon de Naël Buck Qui n'est plus à présenter Je l'ai lu Quand j'étais au lycée Je pensais tenter Je pense pas que Je poursuivais Mais en tout cas J'ai le premier tome Nous avons ensuite Chez Métamorphose Le premier tome de End Et chez Gléna L'épouvantable Encyclopédie des fantômes Et l'effroyable Encyclopédie des revenants Les dessins sont magnifiques La mise en page Est sublime Mais le style Est très très particulier Et très lourd A nouveau chez Métamorphose Nous avons Marie Antoinette Carnet secré Une reine Illustrée par Benjamin Lacombe Et vous savez Mon amour pour cet artiste Chez Milan Le superbe album Mowgli Et chez Albin Michel Le magnifique album A la couverture en tissu Frida Donc Frida Kahlo De Sébastien Perez Et Benjamin Lacombe On continue notre petit tour Et nous revenons au manga Avec Avec Pitaten Passionate Lulabi Dangerous Love Kokoro Button In Love With You Love And Tears Bad Boyfriend Is A Beast Romantic Memories Love In Progress Timeless Romance Wild Love Kiss Of Rose Princess Legendary Love Plume Donc tout ça C'est chez Soleil Que j'ai adoré LDK D'Ayu Watanabe Que j'aime énormément Également Kiss Me At Midnight Waiting For Spring Jusqu'à ce que nos eaux pourrissent To Your Eternity Qui promettent d'être superbe Your Name Qui est superbe L'Atelier des Sorciers Avec son artbook Sur la gauche Que je vous conseille Également Et l'édition Collector De Capcaptor Sakura De Clamp Qui n'est plus à présenter Et j'ai hâte de lire Ce classique Chez Delcourt Tonkam Nous avons Lovely Friday Fruit Basket Qui n'est plus à présenter Non plus Donc là ce sont Les Perfect Edition How Summer Holidays Wonder Rabbit Girl Nous avons également Liselotte Et enfin Chez Kazé Hungry Marie Takane Yana Qui n'est plus à présenter The Promised Neverland Qui fait un carton En ce moment Et les 3 premiers tomes De Platinum End Qui appartiennent À mon copain L'étagère du dessous A l'image de celle de R Est consacrée à PKJ Donc Pocket Jeunesse Avec tout d'abord Les 5 premiers tomes De La Maison de la Nuit De PCCast Et Christine Cast Les fameuses Chroniques Lunaires De Marissa Meyer L'Héritier d'Animas De Sia Agwe La trilogie Nile De Lynn Mattson Les âmes rouges Sidi 19 De Stéphane Michaka Qui est une biologie Que je vous conseille Fortement Et Ma raison de vivre De Rebecca De Novan Sur la gauche Vous pouvez voir Le secret de Lomé D'Alexian De Lys Auteur qui n'est plus à présenter Et livre que j'ai hâte De découvrir Et derrière L'intégrale de la guerre Des ailes De Herbie Brennan Que je vous conseille Et Tetra Les Serviteurs De l'eau De Anne Paget Publié chez Nouvelles Plumes C'est un livre Que je n'ai jamais vu passer Mais j'en garde Un excellent souvenir Du Hachette maintenant Avec tout d'abord En Facing Wide Rising De Pierce Brown Donc Wide Rising Golden Sun Morning Star Qui est une trilogie Peu connue Mais que je vous conseille Puissance 10 milliards Ce sont des romans Vraiment Excellentissimes Et vous pouvez apercevoir Derrière Journal d'un Vampire De L.G. Smith Et 19 lunes De Camille Garcia Et Margaret Stoll Derrière Nous avons Les 8 tomes De Journal d'un Vampire Fille des cauchemars De Kendra Blake Et Comment je vais tuer papa De Karina Bergfeldt On continue Avec sur la gauche La série 16 lunes Et bien évidemment Twilight De Stephanie Meyer Et Battle Royale De Kushun Takami Que j'ai offert A mon copain Et il ne l'a bien sûr Toujours pas lu En dessous Un petit peu de tout Avec L'Homme Qui savait la langue Des serpents De Andrus Kivirak La Fellapi Le Printemps D'Elisabeth Et Bory Le Château Les Ferrailleurs D'Edouard Carré Que passe l'hiver De David Brie 54 minutes De Marie-Ké Nishkamp Un peu dans le même thème Que The hate to give 13 reasons why Hate to say something Léger comme une plume De Zoé Arsène Voilà en facing Les Sœurs Carmi De Ariel Holtz Qui est prévu pour septembre Et par un matin D'automne De Robert Goddard Publié chez Sonatine On reste chez Sonatine Avec Avant d'aller dormir Et le livre sans nom Le De la Lune Et le Cimetière du Diable Qui sont publiés Par un anonyme Et vous pouvez apercevoir La Reine du Tearling D'Erica Johansson Publié chez Lattes Juste à côté En facing Le premier tome D'Emmeth Léwilin La Révélation des Enchanteurs D'Angeline Sirba Qui est une édition Hardback Collector Signée Sauf que je suis très déçue Car j'ai mis le prix Pour avoir ce livre Il se trouve que l'auteur A écrit une deuxième version Qui apparemment Est radicalement différente De ce livre là Et j'ai entendu dire Qu'elle publie Qu'elle écrivait en ce moment Une troisième version Donc voilà Au bout d'un moment Je ne vais pas acheter Quinze fois un livre Lire quinze fois Une histoire Donc je vais attendre Et si un jour Il y a la version définitive Je verrai Mais là je suis un peu déçue Et du coup Pour le moment Je ne le lis pas Derrière les livres En facing Vous pouvez voir Wake Earth De Barnett Shevin Sunshine Qui est une série d'horreur White Light De Jay Escher Donc l'auteur de Fast News and Wild Là c'est une romance Qui se passe en hiver C'est mignon Mais j'étais assez déçue quand même Stone Heart De Charlie Fletcher Qui appartient à mon copain L'intégral Le pirate des Caraïbes Et sur la droite Deux livres chez Belfont En attendant Doggo Et En Roues Libres Donc le premier Est sympathique Le deuxième Est une grosse blague Je vous laisse aller lire Ma chronique Sur le blog C'est le pire livre Que j'ai jamais lu de ma vie Je pense La table d'Emeraud De Carla Montero Qui est un livre historique Vraiment génial Ex de Thomas Oldeveld Que je vais lire Pour Halloween Et les énigmes De Maître Yoda Publiées chez Hachette Que j'ai offert A mon copain Mais pareil Je pense qu'il n'a pas Beaucoup été ouvert Trois magnifiques livres Maintenant Avec la version illustrée Du premier tome D'Harry Potter A l'école des sorciers Illustrée par Jim Kane Qui est écrit par J.K. Rowling Game of Thrones Un magnifique comique Qui est offert A mon copain Et Guilers Les artisans du rêve Et j'ai notamment Les dédicaces Donc c'est dans une Précédente vidéo Bookall Je les dédicaces De la voix de Shiro La voix de May Et la voix de la vieille Sophie Donc autant vous dire Magnifique rencontre Magnifique livre Magnifique souvenir Sur la gauche Nous avons un album Documentaire sur les dinosaures Qui s'appelle Gondwana Un album La danseuse Papillon Publié Aux éditions Soleil Un artbook Willow Hall Publié Au Chat Noir Le voyage de Phénix Le grand méchant grenard Banana Girl Entretien avec un vampire Et des livres de la maison MXM Bookmark Pour qui je suis Community Manager Si vous faites un tour Sur nos pages Facebook C'est moi qui suis derrière Et j'ai donc Des livres de la collection Infinity Donc les livres FF MF Et un livre D'MXM Vraiment Donc un livre MM Écrit par Lily Aime D'ailleurs Etoile de brume De Lily R. Davis Et En miroir de Lily Aime Sont écrits par la même personne Vous pouvez également Apercevoir au passage Mon magnifique Serre livre Roméo et Juliette Qui m'a été offert Par ma belle maman Pour mon anniversaire On continue avec Un magnifique album Sur les chats au Japon Nécolande En dessous Le monde de Wanwan Qui est une BD Absolument magnifique Les mangas Meri Puri Kalia Under the Snow Qui est un Yaoi Anna Nobwes Qui est du FF Deep Scar Love Be Loved Live Be Left De Yosaki Saka Kuro De Tsujisaku Donc là c'est une déception Je vous conseille 10 000 fois plus De lire plume Plutôt que Kuro Un coeur de chat Le dernier renvoi Le dernier renvoi Du papillon Et la couverture Les couvertures Les couvertures sont absolument splendides Et derrière 100% J'ai lu Avec les deux premiers tomes De Rebecca Keane De Cassandra O'Donnell La trilogie Des larmes rouges De Georgia Caldera Hors de portée De la même auteur Nos chemins de travers De la même auteur Et Victorian fantasy De la même auteur Etagère Gallimard Juste en dessous Avec en facing Deux intégrales A la croisée des mondes De Philippe Pullman Et le monde de Narnia De C.S. Lewis Et juste derrière Nous avons La belle l'espoir En chanson Donc de PEF Qui est un livre Que j'ai étudié en primaire Que je garde Et que je ferai sans doute Découvrir à mes enfants La suite Scarlett De Maureen Johnson Donc là c'est C'est chez Crypto Par contre Scripto Ensuite c'est vraiment 100% Gallimard Avec la peau de l'ours De Joy Sorman Le Petit Prince D'Antoine de Saint-Exupéry Donc une ancienne édition Que je me trimballe Depuis que je suis gamine L'opération Sweet Tooth De Yann McEwan Publée dans la Nouvelle Revue Française Cœur de loup De Catherine Rundel Reckless De Cornelia Funk Ici et maintenant Dan Brachares Multiversum De Leonardo Padrinani Bézard Arca De Michel Grande Que je vous conseille C'est très spécial Le Club des Mauvais Jours De Alison Goodman Donc Lady Ellen Les deux tomes De Les Fiancées de l'hiver De Christelle Dabos Connexion immédiate De Marie H.K.Coy Avant-dernière case Pour cette bibliothèque Avec du Nathan Et du Casterman Donc la panienne Des 7 dormants Marquée les ombres Par l'auteur de Divergent Véronique Arros La Cité de l'oubli Gary Cook Que je vous conseille Les êtres aux aventures Des orphelins Baudelaire Que je vous conseille The Hate U Give Donc la haine qu'on donne D'Angie Thomas Je vous en parlais tout à l'heure C'est un livre coup de poing Qui a bousculé l'Amérique Sur le racisme La banisation de la violence Les violences policières Je vous conseille ce livre We Made Alex Carrow Livre post-apo Apo Génialissime Et Illuminae De Kaufman et Christophe Que je n'aime pas encore lui J'en entends énormément de bien Et j'ai vraiment hâte De le découvrir Et enfin Dernière case Avec mes deux seuls VO Et mes deux premiers VO Donc Alistair Grims Auditorium Et Aude Aquaticum Que j'ai hâte de découvrir Et derrière un petit peu tout Nous avons du Rwerg Avec Génération K Trilogie magnifique Du Chat Noir Avec l'Ouroboros d'argent Octavie Durville Nox Que j'ai hâte de lire Lake Ephemeral Que je vous conseille vraiment Vraiment de lire Les Outre passeurs Chez Gulfstream De Cindy Van Wilder Qui est une série géniale Et Cat is Book Publié Chez Bayard Là c'est de la jeunesse Et je pense que Ces livres feront partie Voilà De ceux Dont je me séparerai Le moment venu Voilà Lorsque le moment sera venu De faire un tri Donc voici Pour ma bibliothèque Principale On va dire Maintenant Je vais passer aux deux colonnes Qui étaient côte à côte Dans les précédentes vidéos Maintenant il y en a une De chaque côté De la télévision Donc je commence avec La colonne de gauche Et donc dans cette case là Vous avez mes livres de cuisine Et quelques magazines Certains pour ma lecture personnelle D'autres que j'ai Car des articles ont été publiés A l'intérieur À mon initiative Ensuite vous avez ici De très très beaux livres Donc vous avez deux bibles Des livres sur l'Egypte Des livres sur l'univers d'Aragone Un livre sur les enfants Un livre sur les pin-up Qui était un cadeau Qui est un cadeau Et un magnifique livre Sur les fables de la fontaine Donc c'est un livre Dont je suis très très fière Que j'ai eu étant petite Et en fait je me suis rendu compte Après m'être vraiment Avoir commencé à m'être intéressée À la littérature Que c'était un livre assez rare Puisque c'est une reproduction Anastatique D'une édition parue en 1906 Qui a été limitée À 10 000 exemplaires Numéroté de 1 à 9 999 Et donc moi je l'ai numéro 8 628 Donc si ça vous intéresse Je vous ferai avec plaisir Une vidéo sur ce magnifique livre Et ensuite dans l'autre case Là j'ai des documentaires Sur les rivières La montagne Les sous-bois Des albums de mon enfance Des livres d'histoire Que l'on m'a offert Des Disney Des livres que j'aimerais Vous faire gagner en concours Que j'ai reçu exprès Ou que j'ai reçu en double Et il y a également La plus belle main du monde Qui est un album Qui était à ma maman Et qui a été publié Chez Casterman En 1962 Vite 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 On se dépêche Parce que la vidéo Est déjà assez longue Comme ça Donc j'ai passé rapidement Sur cette dernière bibliothèque Qui est dans ma chambre C'est majoritairement Une pochetech Et il y a également Des grands formats Qui ne m'intéressent pas Ou même qui ne m'ont jamais Intéressée Que j'ai eu dans le cadre Que j'ai eu dans le cadre De mon travail Donc sur le dessus Vous pouvez voir Un petit peu tout J'aime bien tout ce qui est Doux et cocooning Et l'enveloppe Avec le cachet de cire A droite Je l'ai reçu Dans le colis Où il y avait Les Maits Léouilines Dans la première case Vous avez la magnifique Version illustrée D'Alice au Pays des Merveilles De Lewis Carroll Donc imagé par Benjamin Lacan Publié sans surprise Chez Métamorphose Et chez Soleil Et à côté Vous avez une illustration Et une pop Avec le chat du chez Shire Un petit peu de tout Derrière Avec Shining the King Des livres de mon copain Voilà Des livres de la collection La thèse Virginie Beach L'alchimie de la pierre Qui est chroniquée Sur le blog L'échange des princesses De Chantal Thomas Des livres de développement personnel Un Anna Gavalda Un Véronique Ovalde Et Tartarin de Tarascon D'Alphonse Daudet Publié Édition J'ai lu En 1965 Et je peux vous dire Qu'à l'intérieur Les pages sont plus que jaunes A droite Nous avons un petit coffret Pour faire des bracelets Atra Brèves En toute honnêteté Je sais même pas Pourquoi j'ai récupéré ça C'est quand je travaillais Chez Hachette Ensuite L'amour C'est sans fin Ce sont des petits livres Que mon copain m'a offert Pour la Saint Valentin Et derrière Nous avons Pas mal de livres De chez Marabou Des petits livres Que mon grand-père M'a donné Des sagas Fantastiques La série éternelle La littérature générale Française Étrangère Mais là on s'éloigne De tout ce qui est Young Adult En parlant de poche On arrive à une case Spéciale poche Donc là nous avons Les secrets de l'immortal Nicolas Flamel Hush Hush Angel Fall Complètement cramé Le garnier que j'ai adoré Du Thilly Du Goulric Du David Nikos Avec un jour Que je vous conseille Ainsi puis-je mourir De Vivian Moore Que je vous conseille Également Nous avons du Richard Powers Du Brian Evanston Du Selden Edwards Du Lisa Ward Et les trois premières Intégrales Du Trône de Fer De George R.R. Martin J'ai lu le premier Et j'ai presque fini Le deuxième Il n'aura été 150 pages Ce qui Vu la taille des pavés Et la taille d'écriture Est absolument ridicule Puisque ça fait deux ans Qu'il me reste 150 pages A lire Derrière nous avons Du Franck Tillier Quelques musso Parce que je ne suis absolument Pas branchée Musso Lévy Du Tchattam Du Le Gardinier Du Guébel Du David Moitay Bref pas mal De thrillers Musso Musso Qui dit tome 1 Dit bien évidemment Tome 2 Donc nous avons ici Alice de l'autre côté Du miroir Avec la petite bougie Wonderland Et derrière Des livres de mon copain Les chroniques des vampires Dan Rice Mordecai Un livre que j'ai abandonné Lost Divine Dark Divine Là je veux m'en débarrasser Il manque le dernier tome Des livres que l'on m'a offert Le très très bon 1974 La tour de Côteville La tour de Célénith Du même auteur La route de Cormac McCarthy Que je vous conseille vivement Et faut-il manger Les animaux De Jonathan Safran Foer Donc là clairement Littérature adulte Voir un petit peu Sociologie Philosophie De très très bons livres Que je vous conseille vivement Vous pouvez d'ailleurs voir au-dessus Les fantômes de Canterville D'Oscar Wilde Et Matin Brun De Frank Pavloff Qui est une nouvelle Et un apologue Voilà Sur les régimes totalitaires Livre de 11 pages Que j'ai lu à l'école Et qui fait partie je pense Des livres importants à découvrir A droite nous avons Cro-Blanc de Jack London Donc un classique paradoxe Un livre que j'ai abandonné Une fille parfaite Un livre que je n'ai pas du tout aimé non plus Et des livres que je ne lirai probablement jamais Caprice c'est fini Amoureuse Nous avons pas mal de XO Quelqu'un qui parlait de Masaroto Du Bernard Minier Un mal qui ne se dit pas Un livre que j'avais commencé Mais que je ne pense pas Enfin que j'ai commencé il y a des années Et que je ne pense pas Terminé Et nous y avons aussi de la pornographie Avec la débauche Des Sparbeck Notamment Et voilà Un Musso Du Ludovic Metzger Du Diamona Et voilà un petit peu de tout ici Revenons aux poches Avec des grands noms de la littérature Notamment Blond de Joyce Carol Oates Qui nous parle ici De Marilyn Monroe Nous avons du Daphné du Morier Du Jacqueline de Romini Plein plein de Stephen King Qui est un auteur que j'adore Nous avons Dracula Donc celui d'origine De Bram Stoker Du Scott Fitzgerald Du Jean-Christophe Granger Du Robert Gabrest Donc là l'autre nom De J.K. Rowling L'auteur d'Harry Potter Donato Carissi Arnaud Delalande Robin Cook Nous avons la fameuse saga Le livre perdu des sortilèges De Deborah Arkness Et Annaud Dracula De Kim Newman Derrière nous avons Des classiques Donc une vie de Maupassin Nous avons du Jean Bottorel Du Hervé Bazin Delphine de Vigan Du Laurent Binet Avec H.H.H.H.H.H. Ce qui signifie Himmler's Hennheist Eidrich Le cerveau d'Himmler S'appelle Eidrich Livre sur la seconde guerre mondiale Que j'ai adoré Et que je vous conseille vivement Nous avons Budget Jones De Hélène Fielding Le Hobbit John Connolly Avec le livre des choses perdues Joey Hill Nosferatu Le fils de Stephen King Plein de livres De Mathias Malzure Les chaînes savantes De Dépente Nous avons pas mal De thrillers également Red Queen Les éveilleurs Lily Pustia Bird Box De Josh Mallerman Que je vous conseille également Tout en bas Nous avons Les deux tomes De Suzanne Hopper De Plitschota Et Wolf Et nous avons Les livres du mois Donc là Un petit peu tout Du mari Higgins Clark Nous avons également Puzzle De Franck Thillier Nous avons Du Cherche Midi Du Richard Powers Nous avons Des classiques Charles Perrault Guy Neu Maupassant Parole de Poilu Des pièces de théâtre Notamment Roberto Tsouko De Bernard-Marie Coltes Combat de nègre Et de chien Du même auteur Andromaque Lavar Ressac De Kennedy Voilà Le premier jour De Marc Lévy Donc là aussi Plusieurs genres Et enfin La toute fin De ce book chef tour Le coffret ça De Stephen King Les livres Les fourmis De Bernard Werber Les tanatonautes Les micro-humains Et de Dan Bond Nous avons Angers et démons David Chikon Inferno Nous avons aussi Nuit sanglante De William Katz Penny Hancock Glenn Cooper Adultère De Polo Coelho Et Métaphysique des tubes D'Amélie Notombe Qui est un livre Très étrange Complexe à sa manière Que j'ai pourtant lu Au collège Ou au lycée Et je me souviens Avoir été très fière Parce que c'est très tordu Et je pense que Cet âge là J'étais déjà assez tordu Pour lire ce livre Comme un livre Tout à fait normal D'en avoir compris Les tenants Et les aboutissants Pour le coup Ça ne va pas plaire A tout le monde Déjà Camille Notombe Ça reste assez spécial Celui là l'est encore plus Mais c'est un très très bon livre Que je vous conseille Et donc voilà Nous en avons terminé Avec cette bibliothèque J'ai essayé d'être plus rapide Afin que cette vidéo Ne dure pas des jours J'espère en tout cas Que vous êtes arrivés Jusqu'au bout Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Que ce format vous aura plu Que la façon Dont je vous ai montré Mes bibliothèques Vous a plu N'hésitez pas A me donner votre avis En commentaire Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada